Ici Europe 1, 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Berne et Mathieu Noël. Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de notre quotidien. Enfin ça c'est le quotidien des gens qui ont quand même un peu d'argent, puisqu'on parle aujourd'hui du bonsai, ce petit arbuste japonais avec vous David. Il y a un truc dans la bonsaierie qui plaît aux enfants immédiatement, parce que l'enfance c'est quand même par essence le moment des choses miniatures, de la dinette, des trains électriques, des maisons de poupées. Et donc les mini-arbres, ça va très bien là-dedans. Mais la vérité c'est que le bonsai c'est une version très très premium des choses miniatures, parce que les jouets habituellement, ce ne sont pas des vraies choses, ce sont des représentations de ces choses. Musclor ce n'est pas un vrai petit monsieur en slip, c'est 200 grammes de plastique qui ressemble à un petit monsieur en slip. Peu même que Fistor. Fisto, tout à fait. Alors qu'un bonsai c'est vraiment un mini-arbre, et c'est là que réside le chic. Alors pendant longtemps j'avoue que j'ai cru que les bonsaïs c'était des arbres... Pardon, je me suis complètement drôle dans la phrase. Pendant longtemps j'avoue que j'ai cru que les bonsaïs c'était aux arbres de Taille-Morne-Malle, ce que les caniches étaient aux Dobermans, ou ce que je suis moi par rapport à Shaquille O'Neill. C'est-à-dire des espèces génétiquement plus petites. Et puis j'ai appris que pas du tout. Tous les bonsaïs du monde, ce sont des arbres parfaitement normaux, qui par un travail extrêmement laborieux des hommes, restent petits. Et si on cesse de s'en occuper, et bien il cesse d'être petit. Vous plantez votre bonsaï dans votre jardin, dans 10 ans, si c'est un ficus, et bien ce serait un ficus normal de la taille d'un ficus. Mais comment on le maintient petit ? L'art du bonsaï, ça consiste justement à... Pour relance, on dirait que je les ai... Il faut lui couper les ailes tout le temps. Exactement ! L'art du bonsaï, ça consiste à contraindre la croissance de l'arbre en emberlifiquant ses branches avec du fil de fer, en les coupant, et surtout en ne lui donnant pas assez à manger. Quelle horreur ! Et sous l'effet de ces forces-là, l'arbre, il fait pousser des feuilles exactement équivalentes à des feuilles normales au niveau de leur proportion, mais beaucoup plus petites en taille. Et ça donne envie, tout ça, de savoir qui est la première personne qui a eu l'idée de faire ça. Cruel en tout cas. Non, parce qu'ils ne ressentent pas la douleur, les arbres. Quelle est-ce que vous en savez ? Ils n'ont pas de nerfs. On n'appelle les mécarons. Je pense que les arbres, peut-être, ils sentent des choses. Peut-être, je ne sais pas, je dirais que non. Alors, vous avez dit tout à l'heure japonais, c'est logique, parce que le mot japonais, tout ça. Et bien non ! C'est chinois. Voilà, parce que comme je l'ai déjà dit ici, à peu près tous les trucs dont on croit qu'ils sont nés au Japon, en fait, ils sont nés en Chine. Les premières traces de bonsairie en Chine, elles datent de l'époque Han, soit les premiers et deuxièmes siècles avant Jésus-Christ. Ça fait un petit moment, vous voyez. Les japonais, ils ont repris et remixé le principe au cours des siècles. Ils ont aussi inventé le mot bonsai, qui veut dire arbre dans un plateau. Et c'est vraiment devenu une activité typiquement japonaise, c'est-à-dire une activité minutieuse, contemplative, méditative, fascinée par les détails de la nature, etc. Et les bonsais, ça comprend aussi vraiment une idée très japonaise, même si on la trouve aussi dans plein d'autres cultures, qui est celle du macrocosme dans le microcosme. L'idée que des choses immenses se trouvent dans des choses toutes petites. C'est la même idée qu'il y a dans les jardins de pierres japonaises, ou des rochers de tranquillot, ils sont disposés de façon à ressembler à des montagnes gigantesques. Les bonsais, ils ont été importés en Europe en même temps que toute la culture japonaise, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, et plus particulièrement après l'exposition universelle de Paris en 1878, où on les a appelés les arbres nains. Depuis, c'est devenu un hobby assez répandu dans le monde occidental. Il y a des colloques, des festivals, il y a des magazines spécialisés, à l'image du bimestriel Esprit Bonsai, qui a consacré récemment un dossier à l'arbousier, une espèce du Sud à découvrir, que je vous conseille. Il y a des bonsais qui coûtent plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, il y en a qui ont des milliers d'années, des centaines d'années en tout cas. Quant à moi, les bonsais, je n'y avais plus pensé depuis mon enfance, et puis un jour, en 2015, à l'occasion d'une engueulade assez violente, avec une ex-petite amie, elle m'a fait livrer un bonsai, avec un petit mot qui disait que ce bonsai était aussi fort que notre amour, mais l'année suivante, je l'avais laissé en dépôt chez ma maman, et le chat de ma maman l'a entièrement détruit, et je ne suis plus avec la petite amie en question, il y a peut-être un lien entre l'un et l'autre. Le chat était plus fort que votre amour. C'était très à la mode, j'ai l'impression que le bonsai s'est un peu passé. Justement, quand j'étais petit, dans les années 80, quand mes parents ont acheté un bonsai, il y a une boutique près des Invalides, là où alors les gens y vont, et c'est vraiment le palais du bonsai, je crois que ça s'appelle. Et c'est un endroit où on y va très religieusement. Là, on nous livre des bonsais dressés, c'est-à-dire qu'ils ont été déjà... Il y a une clinique du bonsai. Oh, c'est vrai ? Ils vous les soignent, bien sûr. Du cheveu. C'est la clinique du cheveu, ensuite à la clinique du bonsai. Et ça coûte des belles fortunes, et on voit les gens qui font ça, et en fait, ils y consacrent tout leur temps. Mais attendez, ultime question, est-ce que si vous achetez un bonsai tout fait, c'est-à-dire qu'il y a déjà été contraint et tout ça, est-ce qu'ensuite, vous devez toujours continuer à emberlificoter ? Ah oui, mais c'est ça le problème, c'est que moi, les bonsais que mes parents ont achetés, ils sont morts très vite. Et aussi parce qu'on a tendance à les considérer comme des plantes vertes, et à les auréter comme des plantes vertes, comme des cons. Non, c'est des arbres. C'est-à-dire, je ne sais pas, un petit chêne que vous avez, ou un petit érable, vous le mettez sur votre balcon. C'est des plantes d'extérieur, et il faut continuer, il faut ensuite les dépoter, couper leurs racines, enfin c'est du travail. C'est un bouleau. Beaucoup trop de travail. Il y a un grand maître du bonsai américain qui a dit qu'un bonsai, c'était entre un enfant et un poisson rouge. C'est-à-dire que ça demandait plus de travail qu'un poisson rouge, et un petit peu moins qu'un enfant. Ça ne répond pas. Une bonne image. Merci en tout cas David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion, et sur le site Europe1.fr.